L'électricité de barrières sur Fouzon a donc eu un programme d'investissement depuis maintenant 5 ans important puisque nous avons investi 25 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production dans la refonte de notre atelier Tétrabrique et puis nous avons donc décidé cette année d'investir à la fois dans du stockage automatique avec un bâtiment de 30 000 places palettes et dans une nouvelle ligne de production identique à la première en lait bouteille plastique. Rappelez-nous ce que vous réalisez, qu'est-ce que vous fabriquez à la Tétrabrique ? Alors à la Tétrabrique, on fabrique beaucoup de produits, on fabrique bien sûr du lait qui est notre métier d'origine et qui continue à être notre métier d'origine. Nous avons fabriqué à peu près cette année 120 millions de litres de lait et puis nous fabriquons également beaucoup de jus de fruits, pur jus, jus à base de concentré, nectar et nous fabriquons à peu près 80 millions de litres de ce type de produits. La laitrie de Saint-Denotel est née en 1909, reprise par ma famille en 1947. Mon grand-père et mon père ensuite l'ont exploité donc jusque dans les années 90 à 12 où j'ai pu commencer je dirais à reprendre petit à petit cette entreprise pour en prendre la direction générale en 2002. Nous avons repris Varennes dans les années 80 pour y faire essentiellement du lait de consommation. C'était une fromagerie avant mais nous avons pu continuer à développer cette entreprise et nous y avons toujours investi beaucoup pour continuer à développer l'industrie locale avec des collaborateurs locaux. Combien de personnes vous employez ? Donc on emploie aujourd'hui 150 personnes. On a créé depuis maintenant 5 ans à peu près 70 emplois sur le site de production et nous continuons à développer ce site. Merci. 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 Merci.